Le Sénégal a pendant longtemps participé, donc apporté son concours aux opérations de maintien de la paix à travers le monde. D'ailleurs, comme l'a si bien dit le commandant de la gendarmerie mobile, le Sénégal est l'un des plus grands contributeurs de troupes à travers le monde. Et à travers cette contribution, la gendarmerie n'est pas en reste. La gendarmerie a depuis très longtemps envoyé son personnel, donc par le biais de la confiance que les Nations Unies ont de la gendarmerie, ils ont participé au maillage des différents conflits à travers le monde. Donc à travers l'analyse que nous avons du commandant de la gendarmerie mobile, il nous a instruit d'abord dans un premier temps de se conformer aux recommandations des Nations Unies qui ne sont rien d'autre que le respect des trois valeurs fondamentales, donc des trois valeurs principales, à savoir le respect de la diversité, à savoir l'intégrité et ensuite le professionnalisme. Qui parle donc du respect de la diversité, nous le Sénégal, nous pouvons donc être un exemple. Respect de la diversité, donc il y a sur le plan religieux, sur le plan culturel, on se respecte, les populations se respectent, donc les unes des autres. Donc pourquoi ne pas donc l'appliquer à l'extérieur, donc à l'étranger ? Donc c'est de notre devoir, ok, de ne pas ternir l'image de la gendarmerie. Ils nous ont donc invoqué à respecter ces principes.